L'heure de la victoire et de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. Aujourd'hui c'est l'heure de la vérité. Vous savez, il faut que je puisse aborder cette thématique extrêmement importante concernant la mentalité qui ruine, l'une des mentalités qui ruine notre communauté, la mentalité de l'argent facile, la mentalité de l'argent rapide. Vous savez, je suis venu sur Internet il y a un peu plus de trois ans et demi avec pour ambition de faire les choses différemment, avec pour ambition d'être transparent, avec pour ambition d'être véridique parce que malheureusement, vous pouvez le constater, il y a énormément de personnes qui mentent sur Internet, énormément de personnes de notre communauté, hommes comme femmes, au pays comme dans la diaspora, qui se créent des vies et qui passent le temps à mentir sur les réseaux sociaux, à faire croire aux gens qu'ils ont des résultats qu'ils n'ont pas, à mentir sur à peu près tous les concernants. Et comme notre communauté est une communauté qui a constitué malheureusement de personnes parfois naïves, nous acceptons et nous croyons à des choses inimaginables, inimaginables et impensables, des choses qui sont décousues de toute logique. Nous sommes les premiers à y croire. Pourquoi ? Parce que nous voulons accepter et nous voulons accepter des schémas. On a besoin de héros en fait. J'ai l'impression que notre communauté recherche des héros et tous ceux qui peuvent se présenter avec une cape de super héros ou héroïne, boum, on leur donne des attributs. Vous savez, l'un de nos meilleurs alliés, c'est le temps. Le temps. Kérosen avait chanté là-dessus. Le temps, les amis. Le temps va vous donner raison ou va vous donner tort. Ça fait bientôt trois ans et demi et je n'ai jamais été quelqu'un de parfait. J'ai dit des choses peut-être qu'il ne fallait pas dire parfois. J'ai peut-être abusé sur certains mots. Mais des gens sont venus, ont raconté des histoires, ont calomnié, tout ce que tu veux. Et le temps a toujours été en ma faveur. Vous vous rappelez, il y a un peu plus d'un an, à peu près un an, j'ai fait une série de lives pour dénoncer des sociétés, pas une société, des sociétés. Partagez cette émission. Partagez cette vidéo. L'heure des larmes a sonné. C'est l'heure du bilan maintenant. Les gens sont en train de pleurer toutes leurs économies qu'ils sont allés mettre dans des sociétés de maraboutisme et de femmes-là. Il y a de cela un peu plus d'un an, j'ai fait une série de lives. J'étais au pays à ce moment-là. Si vous vous rappelez, ces lives-là ont secoué la toile. Dans lesquels je dénonçais le fait qu'il y a un certain nombre de sociétés qui viennent mentir aux Africains en leur disant qu'ils vont leur donner des rentabilités folles. Certains disaient qu'ils vont prendre votre argent, ils vont trader ça en crypto-monnaie, qu'eux, ils vont avoir des résultats que personne n'a dans le monde entier. Je vous ai dit, stop, arrêtez ça, c'est du n'importe quoi. Vous m'avez dit, oh Philippe, tu es jaloux. Jaloux de quoi ? Oh Philippe, tu ne veux pas que d'autres personnes réussissent ? Ah bon ? Et pourtant, je passe mon temps à mettre en avant des entrepreneurs qui réussissent. Oh Philippe, c'est comme ça que vous êtes, vous les Camerounais, qu'un autre Camerounais. Ah bon ? Je mets quand même en avant beaucoup de Camerounais sur mes plateformes. On m'a traité de tous les noms. Oui Philippe, avant nous aussi on te supportait. Maintenant quand c'est un autre Africain qu'on veut supporter, tu es contre. Non, je ne peux pas être contre quelqu'un qui fait des choses propres. Mais quand quelqu'un est dans un système qui, de manière évidente, flagrante, est mafieux, c'est de mon devoir. Je fais de l'éducation sur ces canaux. Je fais de l'éducation. N'oubliez pas, je fais de l'éducation. Alors, certains de mes contenus, et l'ultra majorité de mes contenus sont gratuits. Mais il y a une petite partie de mes contenus qui est payante pour amener les gens à aller plus loin. Mais, d'autres vous disent que les Petron P, ils vont prendre votre argent, ils vont le miser en bourse, les mots pompeux. Ils vont trader en crypto-monnaie, ils vont trader en ceci, ils vont investir dans le pétrole. Et vous allez avoir de l'argent depuis votre canapé en train de dormir. Et vous avez cru ça. Oui, 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 vous avez cru ça. Ça fait tellement mal de voir à quel point... Déjà, vous ne savez même peut-être pas. Mais je vais vous ouvrir les yeux aujourd'hui. Il y a des gens qui m'ont contacté pour me dire qu'ils ont pris toutes leurs économies, 100 000 dollars aux Etats-Unis, pour mettre dans ces sociétés. D'autres sont allés jusqu'à mettre un demi-million là-dedans. Un demi-million d'euros. J'ai entendu dire que les gens ont mis plus d'un million d'euros. Un million d'euros dans une société qui vous dit, donne-moi l'argent, va dormir chez toi, je vais multiplier ça par 20, par 30. Je te demande, mais comment on peut croire ça ? Comment on peut croire ça ? Il suffit d'avoir fait un tout petit peu de business pour se rendre compte que ça, ça pue l'arnaque, ça pue le faux. Mais notre communauté y a cru massivement. Aux dernières nouvelles, certaines de ces entreprises se vantaient d'avoir eu 300 000 souscripteurs. Imaginez-vous, 300 000 personnes qui ont pris leurs économies pour aller déposer. Et les mamans, et les papas, et les ados, et les jeunes filles, et l'argent de la tontine, et l'argent des tchisao, et l'argent du piment. En haut, on est allé tout verser dans ce type de société. Et maintenant, les pleurs du mbollé ont commencé. Des gens sont venus nous dire, ils étaient des leaders. On ne les entend plus maintenant, hein ? Non, 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 on ne les entend plus. Ils étaient des grands leaders. Ils sont venus nous dire, oui, voilà comment ça se passe. Ça va marcher. Mettez votre argent. Ils sont où les leaders ? Leaders. Où êtes-vous ? Où êtes-vous, leaders ? On a besoin des leaders maintenant. Où sont les leaders ? Ils ont disparu. On n'entend plus parler des leaders. Où sont toutes ces personnes qui ont fait des vidéos pour dire que le système marche ? Mettez votre argent. Ils vont vous parrainer. Où sont-elles aujourd'hui ? Apparemment, on ne rembourse plus. Apparemment, les gens ont... Mais apparemment, on ne voit même plus certaines personnes. On ne les voit plus. Aïe, 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 aïe. C'est chaud. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Voilà la réalité. Ça va péter. Et ce n'est que le début. Ça va péter. Je me dis, quand je me rappelle de tout ce que j'ai pris ici, j'ai pris cher à cause de ce truc. Même des proches à moi, même des salariés dans mes entreprises ont pris leur salaire pour aller mettre la lecture. la douleur, la douleur de ça. La douleur que certaines personnes ressentent maintenant. Mais est-ce que vous n'avez pas été prévenus ? Est-ce que je ne vous ai pas dit ici ? Et j'ai invité des spécialistes. J'ai invité des gens qui s'y connaissaient en crypto-monnaie. J'ai invité des gens qui s'y connaissaient en bourse pour parler de ces différentes sociétés. Il y a même des pseudo-journalistes, des pseudo-journalistes qui m'ont même fait des interviews. Ils se reconnaissent pour venir me dire dans des... Je dis bien que ce sont des pseudo-journalistes. Ça, c'est du pseudo-journalisme. Du journalisme de bas étage. qui sont venus se mêler la sain pour bouffer l'argent et venir dire après que Oui, Philippe Simo ne sait pas de quoi il parle. Il ne connaît rien aux crypto-monnaies. Où sont-ils donc maintenant les grands journalistes ? Ils ont pris des photos. Ils sont partis voir des présidents. Ils sont allés en Afrique voir des présidents dans plusieurs pays. Oui, ils ont vu des présidents. Donc, voir un président veut dire que ton business model marche. Ah bon, hein ? Donc, passer du moment avec un président veut dire que ton business model marche, quoi. C'est un peu comme dire que parce que je marche avec Samuel Leto, je suis un bon footballeur. Ah bon ? Non, c'est comme ça ? D'accord. Ok. Ok. Mais vous voyez la naïveté de nos... Je ne sais pas si vous vous rendez un peu compte à quel point il y a une naïveté, même jusque chez nos grands dirigeants. C'est-à-dire qu'un chef d'État n'a même pas autour de lui des spécialistes économiques qui peuvent analyser et se rendre compte que ça, c'est du fake. Je ne peux pas présenter ce au président de la République. Il n'y a même pas, jusqu'au niveau de l'État, de certains États du moins, des spécialistes qui peuvent analyser certains business models faciles et remarquer que ça, c'est du n'importe quoi. Oh ! Come on ! L'agent facile. Je vous ai dit ici que ne mettez pas votre argent dans un business que vous ne comprenez pas. Ne mettez pas. Et c'est pour ça que moi, j'ai fait des formations, les amis. Je vous forme pour que vous compreniez là où il faut mettre votre argent et là où il ne faut pas mettre votre argent. Moi, je vends des formations. Vous m'avez dit, mais oui, mais Philippe, c'est parce que tu vends des formations. Peut-être que maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que je vends des formations. Peut-être que maintenant, vous comprenez pourquoi est-ce que la formation, c'est la base de la réussite. Vous comprenez peut-être mieux pourquoi est-ce que tu ne peux pas aller mettre ton argent dans un truc que tu ne comprends pas. Les gens de ces sociétés m'ont supplié pendant des mois. Philippe, s'il te plaît, intègre notre système. D'autres m'ont même dit, Philippe, tu as juste besoin de donner ton nom. On va cotiser pour toi. Il leur dit, même mon cadavre va vous dire non. Non, non, non. Rien à voir avec vous. Je ne veux même pas être mêlé de près ou de loin à ce genre de fausseté. On n'a même pas fait un an. Madoff a fait 40 ans. Madoff a fait 40 ans. Madoff a fait 40 ans. Voilà des gars qui n'ont même pas pu faire un an. Même pas un an. On va s'en sortir dans cette communauté. Est-ce qu'on va s'en sortir dans cette communauté ? Est-ce qu'on va s'en sortir dans cette communauté ? Je le répète, ne mettez pas votre argent quand vous... Deux règles. Ne mettez pas de l'argent que vous n'êtes pas prêt à perdre dans un business. Deuxièmement, ne mettez pas d'argent dans un business que vous ne comprenez pas. Aussi simple que ça. Ces deux règles-là vont vous sauver de beaucoup de choses. Je préfère que tu investisses dans la formation. Même si c'est 1 000 euros, 2 000 euros. Les gens disent que tes formations sont chères. C'est parce que vous ne connaissez pas... Je crois que c'est un président américain qui avait dit ça. Si vous croyez que le savoir coûte cher, testez l'ignorance. Voilà les conséquences de l'ignorance. L'ignorance a coûté à des gens 100 000, 200 000, 500 000, 1 million de dollars. Voilà le tarif de l'ignorance. Si tu leur avais dit en contrepartie, prends une formation de 1 000 dollars en crypto-monnaie pour comprendre comment ça marche. Ils t'auraient dit non, laisse ça, c'est trop cher. Mais la même personne est allée prendre 100 000, 200 000, 300 000 dollars pour aller donner à quelqu'un en disant mon frère, multiplie ça là-bas. Vous croyez à la sorcellerie. Vous croyez... Je ne sais même pas ce qui se passe dans la tête de certaines personnes. Mais voilà les économies de toute une vie que vous avez ruinées. Voilà, t'as dit... Non, il faut être quand même méchant pour faire ça. Ça, franchement, il faut être méchant. Non, ça c'est... C'est tout ça d'une extrême méchanceté. Toi-même, tu sais. Toi-même, tu sais que ce que tu es en train de faire, c'est faux. Tu sais que tu es en train de prendre l'argent des gens, l'argent des économies des gens pendant des années. Comment on peut faire ça ? Comment on peut faire ça ? Ça là, ce n'est pas la France, hein ? Ça là, ce n'est pas la France qui a fait ça, hein ? C'est un frère. Un frère. Un leader. Voilà l'état. C'est dès que le début. Je vais parler de ce sujet. C'est-à-dire jusqu'à ce que les gens comprennent. Brainwash. Je vais laver, délaver. Parce que les cerveaux ont été washed. Je vais délaver le cerveau jusqu'à ce que vous compreniez. Vous savez, on peut me reprocher beaucoup de choses dans la vie. J'ai beaucoup de défauts. Mais je n'ai pas quelqu'un de malhonnête. Je ne suis pas quelqu'un de malhonnête. Et je pense que si je l'étais, vous l'auriez su. Je ne suis pas quelqu'un de malhonnête. Et ça me fait tellement mal des mamans. Des mamans solos qui ont pris tout leur argent, toutes leurs économies. Est-ce qu'on fait ça ? Est-ce qu'on fait ça ? Après, maintenant, vous commencez à vous dire que vous ne comprenez pas la bourse. On a misé. On a perdu. Je me rappelle que Jean-Michel Cancan et Mandjunga. Quand on est venu dire à Jean-Michel Cancan, qui avait longtemps hésité à prêter son véhicule à Mandjunga, que Mandjunga était mort dans un accident avec son véhicule. Jean-Michel Cancan a dit, non, Mandjunga, s'il veut, il meurt. Mon véhicule doit être bon. Il n'a tellement pas cru que Mandjunga était mort, qu'il allait à la morgue. Il a commencé à rire. Cette scène est mythique. Il arrive à la morgue et il se met à rire. Mais pourquoi vous riez, monsieur ? Il dit, je l'ai attrapé. Je suis arrivé. Mandjunga voulait fermer les yeux. Il n'a pas eu le temps de fermer les yeux. Je l'ai vu. Il a les yeux ouverts. Il ne savait pas que Mandjunga était mort, mais avec les yeux ouverts. Et je crois que, il faut seulement, je ne sais pas si on peut digérer parce que, vous allez vous plaindre chez qui ? Même l'État du Cameroun avait déjà demandé à cette société de fermer. L'État du Cameroun avait interdit cette société de travailler. L'État du Cameroun avait interdit à cette société. Tu as dit, tu vas m'aller te plaindre chez qui ? Chez l'État ? Quel État ? L'État avait demandé que cette société ferme il y a plus d'un an. L'État avait demandé que cette société rembourse l'argent à tous leurs souscripteurs. Mais les mêmes souscripteurs sont venus ici. Ils nous disent non. Est-ce que les États africains font des choses sérieuses ? Si l'État dit que cette société n'est pas sérieuse, ça veut dire que c'est une bonne société. Eh bien, investissement, cette fois-ci l'État. Apparemment, cette fois-ci l'État. On a parlé de la Cozumaf. La Cozumaf n'a pas donné d'accord. Oui, mais la Cozumaf, c'est même qui ? La Cozumaf connaît quoi ? La Cozumaf, ce sont les corrompus. La Cozumaf, c'est... Ah, ok, d'accord. Donc, toi qui ne connais rien, un secteur. Tu banalises et bafou les analyses de tout le monde au déprimant uniquement de la tienne. C'est ça, n'est-ce pas ? Waouh, c'est chaud. Ça fait mal. Je sais, ça fait mal. Ça fait mal. On va faire comment alors ? Les amis, moi j'ai une formation. Moi je parle d'information. Ok ? Moi j'ai une formation en marketing digital. Voilà un métier qui donne de l'argent. Voilà un métier qui peut te permettre de gagner vraiment beaucoup d'argent. Le marketing digital. Si tu sais comment ça marche, voilà quelque chose qui peut te permettre de vraiment passer à un autre niveau. Que tu veuilles vendre un produit ou un service, le marketing digital va te permettre de pouvoir exploser ton chiffre d'affaires. Tu vas pouvoir vendre en ligne à tout le monde et plus simplement à tes voisins ou dans ton quartier. Et ça, il faut que tu apprennes ces techniques. Des entreprises africaines sont devenues internationales parce qu'elles ont su gérer le marketing digital. Le marketing digital m'a permis de propulser tous mes business à des niveaux insoupçonnés. Le marketing digital, c'est juste génial. Et je pense qu'en termes de marketing digital, il n'y a pas beaucoup de personnes en Afrique, et je ne parle même pas de francophone, anglophone, en Afrique de manière globale, qui a eu de meilleurs résultats que nous. Donc quand je parle de marketing digital, je parle de quelque chose que je maîtrise, dans lequel j'ai obtenu des résultats exceptionnels en très peu de temps. Et ce que je me propose de faire, c'est de venir te partager ce savoir. C'est de venir te partager cette connaissance pour que toi aussi à ton niveau, tu l'appliques pour avoir le vrai argent. Pas l'argent de la sorcellerie. Pas l'argent qu'on te dit que tu mets à gauche, ça s'est multiplié à droite. Non, le vrai argent. C'est ce que je te propose. Donc si tu es à Abidjan le 5 mars, je te donne rendez-vous pour une formation inédite en marketing digital. Si tu es à Douala au Cameroun le 9 avril ou à Yaoundé le 16 avril, rendez-vous pour une formation en marketing digital qui va te donner des clés pour pouvoir réussir. Je te donne les numéros pour pouvoir réserver ta place. Et je les mettrai aussi en barre de description pour que tu ne rendes pas cette occasion unique de te former. Alors, je regarde rapidement les numéros pour te les donner. Pour les gens qui sont à Abidjan, on a deux numéros. Plus 225, 05 54 42 81 74. Ou alors plus 225, 07 03 79 91 26. Deux numéros. Que vous soyez à Abidjan ou même dans les pays aux alentours, parce qu'il y a beaucoup de gens qui viennent du Bénin, du Mali, du Ghana. Voilà, venez vous former à Abidjan le 5 mars. Et puis pour les amis qui sont à Douala, j'ai un autre numéro pour vous. Alors oui, pour les amis de Douala, c'est le plus 237 657 35 25 51. Voilà le numéro pour venir vous former. Investissez en vous de la bonne des manières. Arrêtez de croire en l'argent facile, en l'argent rapide. Non, ce n'est pas comme ça que ça marche. Ce n'est pas comme ça que ça marche. Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire rocambolesque ? Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire abracadabrandesque ? Qu'est-ce que vous pensez de cette histoire qu'on ne trouve nulle part ailleurs que chez nous ? C'est chaud. Les pleurs du mbolé. Les larmes de ça. Les douleurs de ça. J'ai vu des grands influenceurs venir dire que oui, j'ai mis mon argent dedans. Tu penses que comme tu es influenceuse, que tu fais tes chroniques, tu es devenu... Toi-même, il fallait te former. Il fallait te former. On malaxe les gens dans la sauce. Oui, il a mis son argent dedans. Et alors ? Il s'est formé. Est-ce qu'il est spécialiste dans ça ? Non. Alors, toi, tu mets ton argent, pourquoi ? Viens te former et apprends un métier. Apprends une compétence. Et c'est comme ça qu'on gagne de l'argent. Moi, je te parle en tant que frère, en tant que cousin, en tant qu'ami, en tant que pote, en tant que fils. Parce que pour le domaine des finances et de la création d'entreprise, j'ai un peu de savoir dedans, tu vois. Et en général, je ne dis pas que des bêtises là-dedans. Donc, quand je te dis qu'un truc est faux. Et vous ne m'avez jamais entendu parler comme ça. Jamais. En général, quand je ne sais pas, j'ai de la réserve. Mais vous ne m'avez jamais entendu dire de manière aussi flagrante qu'un truc qui était faux. Si j'ai pu en arriver à ce niveau de certitude, c'est que j'avais analysé. Et c'était évident que c'était faux. Pourquoi je vais venir vous raconter des histoires comme ça ? Bref, c'est chaud.